C'est 10h55 du matin et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de justice et sécurité publique. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la république, son excellence monsieur Jovenel Moïse, et au premier ministre, Joseph Jout, qui, il y a exactement 4 mois, 6 jours, avait jeté l'heure dévolue sur ma personne. Mes remerciements s'adressent aussi à la presse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la justice et la population qui, dans son ensemble, avait compris le bien fondé de la lutte que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens, aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ceux en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite le maïstra, collègue et ami, maître Rockefeller-Vesson, qui, dès ce matin, prend les rênes du ministère de la justice et de la sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'ils puissent accomplir les loutes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma tâche d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'enfant, tout en restant bien sûr la réserve de la République. Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'État de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition de comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficiente. Je veux saluer le ministre sortant, mon collègue Luc Mande Lille, avec qui j'ai travaillé pendant quatre mois pour avoir mis son temps, ses compétences et son recul au service de la nation. Merci beaucoup, collègues. Pour avoir occupé la fonction de l'Unité de lutte contre la corruption et d'autres forces dans le système judiciaire, permettez-moi vous dire que je vais voir sa tournée de l'État rapide. Monsieur Vincent, plus de temps pour les grands discours n'ont suivi des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays, tout le monde a peur. Il est venu le temps où que la peur... Mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignées à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui, vous vous penchez sur les principaux dossiers suivants. présenter un rapport qui est dit un rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général. Vous pouvez travailler avec le ministère des Haïtiens pour que la diaspora haïtienne cesse d'être vu d'espoliateur afin qu'elle continue à investir dans son pays. A adresser le problème de la détention préventive prolongée qui est le dada du Premier ministre et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte les droits des prisonniers avec la démocratie avec l'approbation du Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse à qui j'adresse mes mots de remerciement sincère et de gratitude profonde pour sa confiance placée en ma personne. Je reçois avec humilité et détermination par cette installation les sceaux de la République d'Haïti. J'en suis désormais le garde. Ces sceaux qui me sont remis et confiés par le Premier ministre, M. Joseph Jout, également, chaleureusement et amicalement remerciés qui réduisent l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse, M. Majesté, qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que l'autre rentre dans la ligne de carrière que je me suis fixée depuis que j'ai intégré la parisière de mon pays à l'âge de 21 ans. Comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien, cette première responsabilité citoyenne m'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien en passant successivement par les fonctions de droit du tribunal de première instance de Fort-Liberté, de commissaire du gouvernement auprès de TPI du Cap-Haïtien, de substitut du commissaire du gouvernement près de la cour d'appel du Cap-Haïtien, de commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption du LCC. Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie témoigne de mon attachement, de mon affection et de mon allégeance à la justice de mon pays, cette justice que je chéris, que je connais et qui m'a vu grandir. Je connais ses débroits, je connais ses faiblesses, je connais ses limites, mais je connais également ses forces. À un moment particulier de la vie de la nation où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés et où les qui étudent la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague chronique trop souvent planifiée et orientée, je prends charge du ministère de la justice et de la sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise qui s'écout l'institution policière. Je serai sur ce point un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière étant convaincu du patriotisme de ses braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de l'insécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée, sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. par contre, pour gérer le conjecturel et l'urgence, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exécurature et de veiller au grain, de veiller au grain à ce que chaque décision de justice sur cette matière ait bénéficié d'un traitement procédural approprié, sans foubrer, sans tromper, sans souffler. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince de créer urgentement une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème pour atteindre la liberté individuelle et à la dignité humaine. de la série de la vie